Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne année, on espère qu'elle soit meilleure que 2020. Aujourd'hui, on va voir ce qu'Apple nous réserve pour 2021 avec un petit résumé des remarques les plus fiables et mon avis personnel dessus. Et on va commencer avec ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est l'iPhone. C'est le seul produit avec l'Apple Watch où Apple propose une mise à jour majeure chaque année. Et c'est normal vu que c'est quand même le produit qui rapporte le plus à Apple. C'est le produit qui représente la plus grosse part du chiffre d'affaires à chaque trimestre. Donc c'est normal qu'Apple veuille le mettre à jour régulièrement avec des grosses nouveautés pour donner envie aux gens de l'acheter. Même si ça tendance quand même un petit peu à se diversifier ces dernières années avec les services, l'Apple Watch ou même les Mac ou les iPads qui prennent une plus grosse part. En 2020, on a eu une mise à jour majeure avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max qui apportent de nouvelles tailles d'écran, la 5G, un tout nouveau design. Donc je pense que ça surprendra personne si je vous dis que cette année on se rende plus vers une année S, donc une année avec le même design mais avec quelques nouveautés à l'intérieur. 5, 5S, 6, 6S, 10, 10S et donc là évidemment on se retourne vers le 12 et le 12S. On attend tous évidemment un écran 120 Hz. C'est quelque chose qu'il y a sur tous les smartphones qui sont à ce prix-là et même des smartphones qui sont beaucoup moins chers. Donc il est vraiment temps qu'Apple s'y mettre. Franchement on l'attendait déjà avec l'iPhone 12 Pro cette année mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu avoir apparemment parce qu'Apple n'a pas pu obtenir assez d'écran LTPO auprès de Samsung. LTPO c'est une technologie d'écran qui permet d'adopter la fréquence de rafraîchissement de l'écran en temps réel et de façon très fine comme on peut l'avoir sur les iPads Pro avec ProMotion. Donc c'est quelque chose qu'on attend sur l'iPhone donc on puisse varier l'écran entre 1 et 100 Hz par exemple. Et du coup adapter cette fréquence de rafraîchissement de l'écran ça permettrait d'avoir un téléphone qui conserverait mieux son autonomie parce qu'on sait que c'est un problème avec les smartphones 120 Hz ils ont tendance à perdre vachement l'autonomie dès qu'ils sont réglés sur 120 Hz donc là ça serait une solution à ça. On l'a déjà par exemple sur l'Apple Watch qui permet d'avoir un écran toujours allumé avec un écran LTPO. Je ne suis pas sûr qu'Apple va mettre un écran toujours allumé sur l'iPhone de par les problèmes que peut avoir sur l'OLED sur un écran si grand mais savoir ça serait un petit plus pourquoi pas avoir par exemple l'heure toujours allumée ça serait pas mal. À part ça on devrait avoir le retour de Touch ID je pense que c'est quelque chose qu'on attend tous beaucoup là ça ne serait pas quelque chose qui serait implémenté directement dans le bouton Power mais plutôt directement sous l'écran. S'il y a quelque chose qui est commun maintenant sur les smartphones Android et qu'on attend tous beaucoup sur iPhone on sait qu'Apple aime bien attendre qu'une technologie soit mature et je pense que c'est le cas actuellement on a pu le voir sur les derniers Galaxy S21 que c'est vraiment quelque chose qui marche vraiment super bien c'est peut-être pas encore au niveau de ce qu'Apple aimerait proposer je pense je pense qu'Apple a proposé par exemple qu'on ait toute la partie basse de l'écran qui soit un lecteur d'empreintes on n'en est pas encore là à voir ce qu'ils vont proposer on verra bien en septembre mais je pense qu'on attend tous beaucoup le retour de Touch ID surtout maintenant qu'on a tous porté des masques et que Face ID est un peu inutile en extérieur. Depuis quelques années il y a aussi pas mal de rumeurs qui parlent du premier iPhone sans aucun port je ne suis pas sûr que ça arriverait cette année pour toute la gamme à mon avis sûrement sur le modèle Pro Max mais du coup on n'aurait aucun port pas de port USB-C pas de port Lightning aucun port à voir franchement pour moi ça me paraît toujours encore un peu tôt les technologies sans fil sont pas encore ultra mûres et ultra efficaces pour remplacer complètement un port ça pose aussi énormément de questions comment le restaurer etc je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo complète sur le sujet donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser à part ça vu que c'est une gamme S on garderait le même design dans les grandes lignes mais perso j'aimerais bien une petite modification sur ce design ça serait sur la gamme Pro on a donc ce dos en vert mat mais on a cet acier inoxydable brillant sur les tranches et ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on retourne sur quelque chose de plus mat parce que brillant comme ça sur l'acier inoxydable de couleur argent comme j'ai là ça prend les rayures comme pas possible et même sur toutes les autres couleurs ça prend les traces de doigts comme jamais en fait c'est vraiment un aimant à traces de doigts donc vraiment j'aimerais qu'on passe sur quelque chose de plus mat on peut garder de l'acier inoxydable ou pourquoi pas passer sur du titane comme on peut l'avoir sur l'Apple Watch je pense que ça serait une bonne solution vu que le titane est un matériau plus léger après il faut voir ce que ça donne au niveau de la résistance parce que je sais que l'acier inoxydable répartit mieux les chocs quand il y a une chute par exemple donc à voir mais en tout cas j'aimerais bien qu'on passe sur quelque chose de plus mat maintenant le Mac et le Mac je pense que c'est le produit qui devra avoir les évolutions les plus intéressantes cette année avec l'expansion d'Apple Silicon sur toute la gamme là on devrait commencer par enfin avoir un nouveau design pour l'iMac et il est vraiment temps, rendez-vous compte que de face avant il n'a pas changé depuis 2009 et même dans sa forme générale depuis 2012 c'est une éternité, rendez-vous compte rappelez-vous à quoi ressemblait un smartphone en 2012 et en 2012 les Mac, les MacBook Pro avaient encore un port CD un port CD, rendez-vous compte donc là il est vraiment temps qu'on passe à quelque chose de plus moderne quelque chose qui ressemble plus à un Pro Display XDR par exemple par contre j'espère qu'ils garderont la même taille de châssis et augmenter la taille de l'écran plutôt que de passer sur un 27 pouces plus petit en réduisant les bords par exemple je trouve que ça ferait un petit peu petit si on restait uniquement sur du 27 pouces là un 30 pouces mini-head ça serait ouf vraiment il est vraiment temps, ça j'ai vraiment très hâte et peut-être pas pourquoi pas pour poser une nouvelle version de la Magic Mouse cette horreur là qui me détruit le poignet tout simplement dans une utilisation au quotidien donc voilà un nouvel iMac, des nouveaux périphériques ça serait vraiment cool à part ça on devrait aussi avoir des tout nouveaux Mac GoPro et ça il est vraiment temps, il y a quelques rumeurs qui sont sortis ces derniers jours qui dit qu'ils auraient un nouveau design un peu plus tranchant et surtout, surtout, le retour du port de carte SD je pense que tous les photographes et les vidéastes nous comprendront là ça fait 4 ans qu'on se fait chier avec des adaptateurs à ce niveau là il devra aussi avoir le retour du MagSafe donc ça, ça serait vraiment pas mal par contre j'espère qu'on gardera quand même 4 ports USB-C parce que sinon ça ferait peut-être un petit peu limite mais ouais, c'est vraiment ce retour de porte de carte SD c'est le 5 Graal pour moi, le 5 Graal à part ça on a aussi 2 gros changements on passerait sur les écrans de 14 et 16 pouces et en mini-LED, le mini-LED c'est une nouvelle technologie qui combine un petit peu les avantages du LCD avec les avantages de l'OLED sans non plus créer des noirs parfaitement noirs parce qu'on a toujours des zones de rétroéclairage c'est pas des pixels qui s'illuminent eux-mêmes mais ça sera quand même, je pense, une belle évolution et surtout cet écran 14 pouces je pense que ça sera le Mac que tout le monde attend un peu un Mac GoPro avec un nouveau design, un écran 14 pouces d'ailleurs, il n'y aura plus de touch bar ça c'est quelque chose qui divise un petit peu les gens je pense c'est une technologie qui est apparue en 2016 avec la dernière refonte des MacGoPro et qui n'a jamais vraiment convaincu d'ailleurs la preuve, Apple ne l'a jamais adapté au clavier des iMac on pensait tous qu'on aurait un clavier avec une touch bar intégrée c'est jamais arrivé, les développeurs ne l'ont jamais vraiment adopté et même Apple ne lui a jamais ajouté par exemple un retour haptique c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup mais c'est jamais arrivé elle n'a vraiment jamais été exploitée elle est arrivée sur toute la gamme de MacGoPro mais c'est tout en fait pour l'iPad pour l'instant on n'a pas vraiment de rumeurs à part le fait que l'iPad Pro 12,9 pouces devrait adapter aussi un écran 1000 LED par contre on n'a aucune rumeur sur le 11 et ça, ça pose quand même énormément de questions est-ce qu'Apple va l'abandonner et passer uniquement sur l'iPad Air pour les tablettes haut de gamme de plus petit format perso j'espère pas parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour un modèle très haut de gamme dans un gabarit plus compact on a pu le voir avec l'iPhone 12 mini et j'espère que l'Apple ne va pas abandonner ce format là avec l'iPad en revanche, l'iPad entrée de gamme vous savez, celui qui coûte moins de 350€ devrait adopter lui le design des iPad Air et des iPad Pro donc avec des bords un peu plus tranchants et surtout plus de bout de home ça, si c'est quelque chose qui arrive vraiment cette année je pense que ça sera vraiment une des meilleures affaires dans toute la tech ça serait vraiment ouf évidemment on n'aurait pas fait SID on aurait plutôt Touch ID comme sur l'iPad Air mais c'est vraiment pas quelque chose qui va nous manquer à un tarif aussi abordable donc si c'est vraiment quelque chose qui arrive ces années ça serait vraiment ouf vraiment je l'attends énormément on attend quand même énormément de choses au niveau de l'Apple Watch et de l'Apple TV cette année l'Apple Watch ça a été une année assez silencieuse avec la série 6 donc je pense qu'avec la prochaine génération on va démarrer un nouveau cycle avec un nouveau design le nouveau design je vous avoue que ça fait un petit peu peur parce que j'ai peur qu'Apple passe sur un design le plus tranchant comme sur les iPad Pro ou alors sur les iPhone 12 et je ne suis vraiment pas sûr d'aimer une montre avec un design un peu plus carré j'aime vraiment beaucoup ce qu'on a actuellement donc peut-être affiner un petit peu les bords peut-être affiner aussi le boîtier de la montre en elle-même parce que c'est vrai qu'elle reste encore assez épaisse mais pas besoin d'une révolution à ce point-là à mon avis pour l'Apple TV elle n'a pas été mise à jour depuis 2017 donc il est vraiment temps qu'elle le soit perso j'attends surtout une nouvelle télécommande avec pourquoi pas une puce U1 à l'intérieur pour qu'on puisse la retrouver très précisément quand elle se glisse dans les coussins du canapé je pense que ça nous les est tous déjà arrivés elle est tellement fine cette télécommande elle se glisse absolument partout c'est un enfer à la retrouver et j'attends surtout au niveau de la puissance je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire je m'explique l'Apple TV je pense qu'elle a toujours une puce A10 je crois comme sur l'iPhone 7 donc ça commence à dater et à mon avis elle rend quelque chose à jouer au niveau d'Apple Arcade sur Apple TV c'est-à-dire qu'on a des rumeurs d'une manette de jeu signée Apple et Apple pourrait pourquoi pas s'associer avec des grands studios de développement de jeux vidéo pour pouvoir proposer des jeux vraiment ambitieux sur l'Apple TV plutôt que juste des jeux familiaux un peu claqués honnêtement imaginez pour pouvoir jouer à un Tomb Raider ou à un GTA sur l'Apple TV ça serait juste ouf et avec cette rumeur de manette de jeu je pense qu'il y a un peu de crédit là-dessus donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles peuvent nous proposer là-dessus on espère que ça arrivera je pense d'ici la fin de l'année même s'il est vraiment temps qu'elle se met à jour j'espère quand même qu'elle arrivera peut-être un petit peu plus tôt vers le printemps évidemment il y a d'autres choses qui se préparent au niveau des services, des Airpods ou des accessoires mais pour cette vidéo j'ai vraiment voulu rester sur les catégories de produits principales je vous mets tous les liens des sources qui m'ont servi à faire cette vidéo dans la description si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut ! merci ! merci !